Salut à tous, c'est Ren, aujourd'hui je suis ravi et à la fois un petit peu triste de vous faire ce dixième et dernier épisode de l'épopée rétro gaming qui vous aura accompagné plus de la moitié de l'année et que moi j'aurais vécu pendant plus d'un an et demi à ne pas jouer à des jeux modernes, à retracer dans l'ordre chronologique les différentes générations de consoles de jeux vidéo et après neuf épisodes, neuf chapitres nous voici au dixième où de toute évidence certains s'attendent à ce que je parle de la PS5, de la Xbox Series voire même de la Switch, j'en ai pas parlé dans la dernière vidéo, j'aurais pu le faire mais non c'est pas des consoles qui sont mortes déjà j'ai pas envie d'en faire le bilan tout de suite, bon pour la Switch c'est une question de temps pour que sa remplaçante arrive mais quand même ne l'enterrons pas trop vite et en ce qui concerne la PS5 et la Xbox Series et ben j'ai l'impression que c'est encore le début, qu'elles ont pas vraiment montré ce qu'elles avaient dans le bide parce que j'ai l'impression qu'on a atteint un stade où de plus en plus c'est plus vraiment l'évolution technologique en tout cas l'évolution technologique qui arrive avec les nouvelles générations de consoles qui définissent quelle direction prend le gaming j'ai l'impression que le jeu vidéo continue d'évoluer mais maintenant indépendamment des nouvelles générations qui sortent c'est plus comme à une époque où en passant de la Super Nintendo à la Playstation c'est des nouveaux styles de jeu qui germaient aujourd'hui on le voit bien, la plupart des gros jeux qui sortent sur les consoles Next Gen et Current Gen peuvent sortir encore sur Old Gen et on le voit sur PS4 avec God of War Ragnarok qui sort encore avec Resident Evil 4 Remake c'est déjà assez rare de voir des jeux PS4 qui exploitent pleinement les capacités de la PS4 comme peuvent le faire Sony et déjà sur la génération précédente il y avait pas mal de jeux qui au final avait un style graphique plutôt simple ou alors en 2D ou même de la 3D assez basique qui te ferait dire que si les développeurs le voulaient ils auraient très bien pu sortir encore ce jeu sur Xbox 360 ou sur Playstation 3 mais vu que c'était plus des consoles en vogue bon bah ça restait que sur Xbox One et PS4 donc tout ça pour dire que c'est plus tant les nouvelles générations qui à mon avis définiront le futur du jeu vidéo à moins qu'un nouveau périphérique vienne bouleverser tout ça quoi qu'il en soit je vais quand même vous donner vite fait à chaud à mon avis sur les nouvelles consoles même si c'est pas dans les gameplays qu'on a vraiment vu une coupure brève en passant à la nouvelle génération on observe tout de même que les temps de chargement à accélérer avec le SSD c'est quand même pratique tout ce qui est 120Hz, 4K et ray tracing je vous avoue moi je m'en fous un peu mais par contre le 60fps pour moi c'est ça le maître mot de la nouvelle génération qui est arrivée il y a 3 ans c'est en quelque sorte la génération précédente mais en 60fps c'est dire à quel point en termes de nouvelle génération finalement un PC pouvait faire la même chose à l'époque de la PS4 et la Xbox One tu pouvais déjà jouer à des jeux PS4 en 60fps si tu avais un PC équipé bon bah maintenant il faut une PS5 pour avoir ce rendu sur console mais quand même Sony ils apportent des petites choses nouvelles avec leur manette DualSense avec les petits gadgets à l'intérieur je pense qu'il y a des choses à creuser sur les générations suivantes pour faire en sorte qu'il y ait toujours plus de feedback haptique à l'intérieur de ta main je trouve qu'il y a des pistes intéressantes à explorer en ce qui concerne Xbox c'est pas encore le cas mais j'espère que ça le sera et finalement l'évolution de Xbox c'est plutôt tout ce qui est service nouvelle monétisation des jeux et la possibilité de souscrire un abonnement pour avoir plein de jeux donc finalement c'est avec les dernières Xbox qu'on a accès à un catalogue de jeux inégalés jusqu'à présent enfin c'était jamais aussi facile de jouer à autant de jeux en si peu de temps et pour pas un très grand prix mais ça ça a pas attendu les next gen pour arriver dès le milieu de la génération précédente on pouvait déjà avoir le Xbox Game Pass sur sa Xbox One en milieu de génération il y a Nintendo qui a aussi sorti sa nouvelle console après l'échec de la Wii U fallait vite la remplacer et en termes de performance graphique on va dire que c'est pas là qu'on voit la next gen de Nintendo pour moi le changement de cap de Nintendo le néo Nintendo avec le passage à la Switch le truc qui m'a marqué c'est surtout la liberté qu'ils offrent aux joueurs c'est ça pour moi qui caractérise cette nouvelle génération Nintendo avant Nintendo ils avaient quand même ce côté assez je me mets à l'aise ce côté carré japonais on veut que tu fasses le jeu dans la façon dont on l'a décidé et que ça soit avec le concept de la Switch avec son mode console portable console de salon il offre une liberté aux joueurs mais même avec le jeu emblématique de la Switch dès son lancement Zelda Breath of the Wild je connais personne qui ait progressé dans le jeu de la même façon tout le monde a eu son parcours sur le jeu en faisant les choses dans l'ordre qu'il veut en repérant des choses que les autres n'auraient pas vu avant peut-être 20-30 heures de plus donc cette liberté que Nintendo offre aux joueurs je trouvais que c'était quelque chose d'assez inédit qu'on a même retrouvé plus tard dans l'année sortie de la Switch avec Mario Odyssey là où on avait vu pas mal de Mario assez linéaire le fait de pouvoir faire les lunes dans l'ordre que tu veux c'était quand même un ajout sympa et puis ensuite dans les jeux suivants le fait d'avoir la possibilité soit d'utiliser le motion gaming soit d'utiliser les boutons je trouve que de plus en plus Nintendo ouvre les portes de l'accessibilité et se dit apprécie le jeu comme tu veux au final et ça c'est aussi une façon de faire progresser le jeu vidéo on parle de progrès de jeu vidéo maintenant que j'ai traité toutes les générations de consoles et que tout est assez frais dans ma tête vu que c'est c'est pendant c'est un an et demi que j'ai enchaîné plein de consoles c'est pas des souvenirs lointains mais non je peux vous dire vraiment je peux répondre à la question qui vous brûle les lèvres quelle est la meilleure époque du jeu vidéo quelle est la meilleure génération de consoles et ben c'est une question pas évidente à répondre mais je vais quand même essayer de le faire je trouve que dans le jeu vidéo je l'ai vraiment observé là avec cette mise en situation il y a une évolution constante à chaque nouvelle génération la bande son s'améliore les musiques les sound effects les graphismes le rythme des jeux le game feel l'ambition les possibilités le rythme et il n'y a pas de moment où en jouant à une console je me disais franchement la génération précédente c'était quand même mieux à chaque fois je réouvrais les yeux je découvrais de nouvelles choses et à chaque fois j'étais surexcité à l'idée de brancher une nouvelle console c'est ça qui est trop bien quand tu te tu te j'allais dire te prives mais tu te conditionnes à jouer à une seule console quand d'un coup tu t'autorises à passer à la génération suivante ou à la console suivante il y a un côté ludique de se dire ah j'ai déverrouillé une nouvelle console et finalement c'est comme si tu revivais la sortie de cette console quelque chose qui nous arrive très peu aujourd'hui on a une sortie d'une nouvelle console environ tous les 7 ans et cet événement j'ai pu le vivre tous les mois grâce à cette rétrospective donc c'était trop bien j'ai jamais été aussi hypé par le fait de brancher une PS2 aujourd'hui enfin en temps normal bon je branche la PS2 c'est parce que j'ai un jeu dans ma to-do list à faire mais c'est la PS2 qui me permet de le faire tourner donc c'est pour ça que je la branche mais j'ai pas cette même excitation que dans le cadre de cette épopée où je passe au 128 bits je joue à la Dreamcast et là je veux voir qu'est-ce que Sony a proposé à l'époque et là je branche la PS2 et c'est kiffant donc j'ai toujours aimé progresser dans le temps et voir ce que chaque génération avait à apporter et à chaque fois j'ai trouvé ça mieux et résultat j'ai envie de vous dire que la meilleure génération de console c'est les dernières il n'y a pas un meilleur moment pour jouer aux jeux vidéo que maintenant je trouve je trouve que objectivement le jeu vidéo d'aujourd'hui est meilleur qu'avant mais qu'est-ce que ça veut dire de dire ça parce que c'est pas parce que je considère qu'objectivement les jeux d'aujourd'hui sont meilleurs que je prends plus de plaisir sur les jeux d'aujourd'hui et oui c'est ça le truc c'est que tu peux demander à quelqu'un quel est ton groupe de musique préféré il pourra dire par rapport à à son passé ou quoi le groupe qui l'a plus marqué il va dire mon groupe de musique préféré c'est ça mais ça se trouve il va pas l'écouter pendant deux ans parce qu'il y a des moments il sera dans des moods différents il aura envie d'écouter la musique plus bourrine parfois plus calme mais il gardera en tête que ouais non c'est ça que je préfère et bah pour le jeu vidéo c'est un peu pareil c'est que tout dépend de ton mood t'auras beau considérer que les jeux d'une certaine époque sont meilleurs bah c'est pas ça qui t'empêche d'aller retourner sur des jeux plus anciens moi à la base quand je faisais cette épopée rétro c'est parce que j'avais un peu trop de jeux dans ma liste de jeux à faire j'ai un excel avec ma to do list et il y a des jeux assez anciens que je trouvais pas l'occasion de faire à un moment précis je me suis dit si je me mets dans les jeux rétro faut que je les fasse tous en même temps parce que sinon ça va prendre trop de temps et donc finalement l'idée de l'épopée est venue je me suis dit bah trop bien ça sera une manière efficace d'enfin vider ce fichier excel de la mort et j'ai pour la plupart réussi à tout barrer donc je suis assez fier de moi mais en fait vu que comme je vous disais chaque nouvelle console est un événement pour chaque nouvelle console j'étais méga hypé pour chaque nouvelle console j'avais envie de vous faire des vidéos donc c'est pour ça que cette rétrospective elle était bien parce qu'elle me permettait de l'exprimer ça mais même l'année dernière quand je faisais cette rétrospective mais que je ne vous l'avais pas encore diffusée je faisais déjà des vidéos rétro et ces vidéos reflétaient déjà un petit peu les jeux auxquels j'étais en train de jouer donc j'ai pu exprimer ça en vidéo mais j'ai encore envie de faire des vidéos j'ai encore envie de rebrancher le méga cd la ps1 parce qu'elle procure des plaisirs qui sont différents par exemple si je veux des trucs plutôt arcade un petit peu plus plus difficile ou si je veux du pixel art un peu grossier il y a des choses que le rétro peut évoquer et de la même façon il y a des moments tu veux quelque chose de plus scénarisé avec moins de gameplay plus contemplatif et ben c'est pas c'est pas sur super nintendo que tu vas pouvoir trouver un jeu comme abzu forcément donc ce qui est bien c'est que toutes les générations de consoles se complètent et en ce sens tu peux apprécier le jeu vidéo que ça soit avec les jeux modernes ou les jeux rétro c'est beau mais avant de finir j'aimerais vous parler de deux façons pour moi d'aborder le jeu vidéo rétro pour moi il y a deux grandes façons qui s'opposent la première elle consiste à considérer un jeu rétro comme un jeu avant d'être un jeu rétro donc c'est un jeu vidéo qui est en concurrence avec tous les autres jeux qui existent et donc en ce sens tu vas comparer ton jeu master system à un jeu xbox 360 donc certains pourraient considérer ça tout à fait injuste effectivement il y en a un qui a plusieurs décennies d'avance sur le sur les pratiques de game design tout ça donc c'est pas un match qui est c'est un peu déséquilibré mais on s'en fout si ton objectif c'est juste de jouer à des bons jeux et bah dans ce cas là peu importe leur époque au final si un jeu d'une époque est meilleur qu'un autre bon bah voilà mais en fait je me suis rendu compte je travaille dans le jeu vidéo qui a pas mal de gens parfois dans des discussions à la pause déj qui me disent des trucs comme ah ouais enfin j'entends des gens dire ah ouais mais tel jeu de leur enfance ah il était excellent on a pas fait mieux depuis y'a pas un autre jeu enfin franchement faites le je vous le recommande à fond y'a pas un jeu qui m'a plus marqué que ce jeu là et après quand tu creuses un peu tu vois qu'en fait il a pas joué à ce jeu depuis 20 ans mais il le recommande quand même complètement et puis quand tu creuses encore davantage t'arrives à lui sous-tirer l'information que il te dit ah ouais non moi j'ai pas envie d'y rejouer parce que j'ai peur d'être déçu j'ai des beaux souvenirs idéalisés de mon enfance ou quoi et j'ai pas envie de les confronter au réel si je dois rejouer au jeu et voir qu'au final c'était pas si ouf y'a un mythe qui va s'effondrer donc finalement ce jeu il est mieux dans le passé dans mes souvenirs qui reste là et tout ira bien et c'est une façon assez saine d'apprécier de se remémorer un jeu vidéo mais dans ce cas là pourquoi tu le recommandes à des gens si toi même t'es pas sûr qu'aujourd'hui il y a encore un intérêt et c'est une réflexion que je m'étais faite aussi quand j'ai commencé à regarder du contenu sur les jeux rétro que ça soit sur Youtube mais d'abord aussi sur Dailymotion où en fait les gens qui parlaient de jeux rétro ils en parlaient que pour en dire du bien parce que un jeu qui était pas bien il n'y avait pas d'intérêt d'en parler si on parlait d'un vieux jeu c'est qu'il avait une histoire il portait quelque chose qui valait le coup d'être exprimé dans une vidéo il n'y a que ensuite quelques exceptions comme Joueur du Grenier qui prenait des jeux un peu nazes de l'époque pour en faire une vidéo mais plus à caractère humoristique mais quand l'objectif des vidéastes c'était pas de faire de l'humour c'est très rare de les entendre critiquer négativement un jeu de l'époque généralement on les encensait et moi au début je trouvais ça fascinant parce que je découvrais le rétro gaming mais à partir d'un moment je trouvais que tout le monde disait un peu la même chose et les vidéos me lassaient et quand une fois de temps en temps j'entendais quelqu'un qui parlait d'un jeu archi culte et qui en disait quelque chose de différent un peu négatif je trouvais ça fascinant quoi parce que moi-même j'osais même pas dire du mal de certains jeux parfois quand t'entends t'es un peu jeune t'as un peu toute ta culture qui est en train de se faire et t'as l'impression d'avoir des des vieux de la vieille qui t'expliquent ah non ce jeu il est excellent si vous aimez pas c'est vraiment que vous avez un problème c'est que vous êtes pas un expert du rétro gaming en gros le problème vient de toi si t'aimes pas ce jeu et c'est ce que j'ai cru pendant un moment jeune naïf que j'étais donc parfois je jouais un jeu j'étais mais je suis pas en train de m'amuser je c'est moi qui ai un problème et en fait non c'est c'est juste que les j'écoutais des gens qui avaient plus de 30 ans me parler de jeux rétro et puis certains n'avaient pas rejoué à ces jeux non plus donc finalement ça a été un petit peu un de mes combats sur youtube c'était de parler de jeux rétro mais sous le prisme de est-ce que c'est encore intéressant aujourd'hui est-ce qu'on peut critiquer un jeu rétro sans nostalgie accepter le tout ce qu'il porte historiquement mais accepter aussi que c'est pas pour autant que c'est intéressant à regarder aujourd'hui donc ça c'est une façon d'apprécier le jeu vidéo et je pense que quand t'arrives à trouver un jeu rétro qui malgré tout est encore ultra plaisant aujourd'hui et bah là j'ai encore plus envie de lui faire des éloges c'est ça un peu la quête du rétro c'est trouver le jeu rétro qui a marqué ou non le passé mais qui aujourd'hui est toujours fun à jouer quoi ça c'est la grande prouesse d'un jeu rétro réussi mais tous les jeux rétro ne sont pas forcément réussis aujourd'hui et donc après cette première façon d'aborder le jeu rétro j'aimerais aborder cette fois-ci la deuxième façon la deuxième façon qui consiste à prendre un jeu rétro et de se dire dans tous les cas je vais y jouer qu'est-ce que je peux faire pour maximiser mon plaisir avec ce jeu et là il y a plusieurs choses à faire se renseigner sur les développeurs voir à quelle époque il est sorti quels sont les autres jeux de son année quels sont les jeux qui sont sortis un an avant quels sont les autres jeux de sa série qui sont sortis avant pour essayer de voir une progression et dès qu'on commence à creuser et à s'intéresser assez au contexte autour d'un jeu et ben là on va s'arrêter sur beaucoup plus de choses et on va apprécier beaucoup plus de choses et finalement cette mise en immersion qui permet d'écupler le plaisir et ben c'est ce que j'ai fait dans cette épopée rétro gaming je me suis pas pris comme référentiel tous les jeux qui existent je me contenais dans une époque temporelle qui correspondait à un peu chaque jeu que je testais et là j'ai pu voir des choses que j'aurais pas pu voir autrement et donc j'ai pu apprécier des jeux plus que dans un autre contexte je reprends l'exemple de la PSP quand mon référentiel c'était la PSP et que j'ai acheté la Sega Mega Drive Collection bon ben les trois quarts des jeux à l'époque je l'ai trouvé un peu nul à chier genre Echo the Dolphin c'était pas très fun aujourd'hui quand je rejoue à Echo the Dolphin bon c'est toujours pas très fun mais dans cette épopée rétro c'est la première fois que je me suis pris une claque graphique avec ce jeu j'étais mais il est trop beau tu te balades dans les fonds marins tu vois toute la vie sous marine tu vois les couleurs des coraux de la roche tout ça je trouvais ça assez détaillé et j'ai plus apprécié ce Echo the Dolphin en plus sur la version méga CD avec les chouettes musiques je l'ai plus apprécié dans cette épopée qu'à l'époque où je le comparais aux productions modernes donc je dirais pas qu'il y a une façon d'aborder le jeu vidéo qui est meilleure que l'autre tout dépend de ton objectif la plupart du temps j'aime bien comparer à tous les jeux qui existent parce que je trouve ça un peu réducteur de se dire un jeu rétro il est bien parce qu'avant il était bien non moi j'aime les jeux rétro et j'ai envie de pouvoir dire il est bien parce qu'il est bien encore aujourd'hui et puis c'est tout et puis bon parfois on fait un exercice différent comme cette fois-ci pour mettre un peu de contexte dans tout ça en tout cas quoi que quoi que soit la façon que vous abordez le rétro gaming ça commence à faire longtemps que je parle sans coupure donc je vais terminer là avant de trop bégayer mais quoi qu'il en soit ça se trouve vous avez une autre façon d'aborder le gaming moi enfin le rétro gaming moi je vois deux façons mais en fait il y en a peut-être plein d'autres et je serais très curieux de savoir comment est-ce que vous vous l'abordez le gaming peut-être que ça pourrait donner naissance à un autre défi sur une autre façon de pratiquer le jeu vidéo moi je suis très ouvert à toutes les façons qui permettent de pratiquer le jeu vidéo différemment donc c'est avec plaisir que je dirai vos commentaires et c'est avec plaisir que j'ai lu tous vos commentaires sur les épisodes précédents je pensais vraiment pas que ça vous plairait autant je l'avais vraiment fait pour moi à la base cette épopée en me disant je veux garder une trace de ça parce que c'est pas tous les ans que je veux faire un truc pareil et je me suis dit je fais ça comme ça dans 4-5 ans je pourrais toujours remater cette épopée me rappeler ce que je pensais de chaque console et puis bon tant qu'à faire je la mets sur ma chaîne sur ma chaîne YouTube et puis ouais les gens ils ont pas mal accroché donc ça fait trop plaisir de voir à chaque épisode les gens qui sont au rendez-vous donc on va continuer à faire des vidéos ça sera plus une épopée ça sera d'autres sujets de vidéos parce que finalement pendant toute cette période j'ai joué à plein de jeux j'ai continué de noter des idées de vidéos donc j'ai plein de choses dont j'aimerais vous parler avec même des formats différents bref trop 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 d'idées je vous quitte là pour cette fois merci de m'avoir suivi dans ce voyage merci de m'avoir fait savoir que vous me suiviez via vos commentaires et vos chouettes vos chouettes remarques et je vous donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux projets ciao